bonjour john et merci de passer un peu de temps avec nous alors comme tu sais chez volt les chapitres les thèmes de l'europe de l'écologie et de la vie quotidienne des français de l'étranger c'est très important dans notre programme notamment au sein de la circonscription du benelux et il ya un sujet qui nous semble important sur ces trois chapitres c'est le train c'est le train en europe et c'est comment on peut améliorer la qualité de service du train et comment on peut augmenter le nombre de passagers tout simplement à travers les frontières et donc on a décidé d'en parler de parler avec toi qui a fondé l'initiative train for europe et pour commencer je veux te demander de te présenter de présenter ton parcours européen et nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'initiative train for europe ok très bien enfin je suis d'origine britannique je vis en allemagne normalement mais je fais ce ce webinaire en provenance de la france donc j'avais comme toi aussi besoin de des liaisons de train long distance en europe et surtout les trains de nuit parce que ça c'est la meilleure manière de parcourir des très longues distances et il y a la difficulté en europe pour l'instant qu'il y a assez peu de de train de nuit donc l'initiative train for europe ça veut améliorer cette situation les raisons qu'il y a si peu de lignes de train de nuit c'est parce que les compagnies et sncf deutscheparn et tous les autres ils ont mis leurs vieux trains de nuit en casse pendant les années 90 et début 2000 donc si on veut encore de nouveaux lignes de trains de nuit en europe il faut d'abord construire de nouveaux trains et pour l'instant il n'y a aucun compagnie de chemin de fer à part les autrichiens qui sont la grande exception en europe mais tous les autres les français les allemands les italiens les espagnols et tout ils construisent pas de nouveaux trains de nuit donc l'initiative trains for europe c'est d'essayer de trouver des solutions pour ce problème qui pourrait financer et construire des nouveaux wagons pour offrir donc de nouveaux liaisons des trains de nuit donc par exemple les lignes comme amsterdam à marseille ou paris barcelone ou peut-être colonne varsovie par exemple ce sont les lignes qu'on pourrait offre des trains de nuit mais il n'y a aucun compagnie qui pourrait offrir des lignes comme ça pour l'instant parce qu'il n'est simplement pas assez de wagons et donc ça c'est la clé de cette initiative trains for europe voilà tu vas nous expliquer dans quelques instants toutes les solutions pour régler ce problème évidemment et je voulais te demander alors vous vous entrez donc chez train for europe sur le train de nuit mais pour commencer est ce que tu penses que donc le train de nuit c'est l'axe principal sur lequel il faut travailler ou est ce que c'est complémentaire d'offres intercités classiques de ligne à haute vitesse comment tu vois les choses c'est vraiment complémentaire donc les trains de nuit ce n'est pas la seule solution on a plein de difficultés concernant les trains en europe surtout les trains transfrontaliers mais ce n'est pas seulement les trains de nuit qui sont la solution je travaille dans le domaine des trains de nuit principalement parce que c'est un domaine où il y a un seul à mon avis un solution clé si on parle des autres liaisons transfrontaliers ça dépend de quelles frontières qu'on veut traverser sur quelques frontières les lignes n'existent pas sur certaines autres les lignes existent mais les trains ne circulent pas sur certaines frontières il y a de bons trains à longue distance mais pas les trains régionales sur les autres frontières c'est exactement l'inverse le train régional savoir mais il n'y a pas de train à sur certaines autres frontières c'est les billets qui fonctionnent pas donc pas on peut pas facilement acheter un billet d'un côté à l'autre ou dans autre des autres cas il y a des trains mais les horaires sont pas organisés d'un côté vers l'autre donc on serait coincé à la frontière dont il y a plein de difficultés donc généralement les trains de nuit c'est la solution pour les très grandes distances des distances qu'on peut pas avoir un train de jour en moins que six heures donc ça c'est la limite pour les trains de nuit et pratiquement pas de trains de nuit en Europe où le temps de parcours pendant la journée c'est moins que six heures donc il faut avoir des trains de nuit pour les longues distances par exemple en provenance de Paris jusqu'à Barcelone ça prend six heures et quarante minutes en TGV donc c'est trop long pour la majorité des passagers là il y aura la possibilité d'avoir un train de nuit mais par exemple en liaison comme Paris-Marseille ou même Amsterdam-Paris là on a pas besoin d'un train de nuit parce que c'est trop court donc ça c'est exactement la situation mais si par exemple on prend la comparaison moi je vis normalement en Allemagne on prend la comparaison entre Frankfurt-Berlin et Frankfurt-Paris donc Frankfurt-Berlin il y a un train par heure de cinq heures du matin jusqu'à dix heures du soir donc pendant toute la journée on a un horaire très dense donc c'est à dire que si mes plans changent je vais attendre seulement une heure jusqu'au prochain départ du prochain train de il faut réserver sur ces trains là ou on peut les réserver mais ce n'est pas une réservation obligatoire on peut les réserver mais on peut juste prendre le prochain si on a un billet flexible mais vers Paris il y a beaucoup moins de trains c'est seulement des trains toutes les deux heures le train le plus tôt le matin c'est plus tard c'est vers huit heures le dernier train le soir c'est dix-huit heures donc on a beaucoup moins de flexibilité donc c'est à dire qu'à l'international il y a beaucoup moins de gens qui pensent ok si je fais le parcours Frankfurt-Paris les gens normalement ils vont ils prendent l'avion pour une liaison comme ça mais pour une liaison comme Frankfurt-Berlin parce que l'offre c'est beaucoup mieux il prend le train donc ce sont les choses qu'il faut trouver des solutions pour des différentes liaisons en dépendant de le nombre de voyageurs le temps de parcours la densité de de l'horaire la flexibilité qui est nécessaire pour les voyagers donc ce sont les différentes solutions mais par exemple si on va de Berlin à Paris là c'est huit heures de train et là il y aura besoin d'un train demi et ça pour l'instant ça n'existe pas et donc théoriquement ils doivent en avoir à partir de décembre 2023 mais c'est pas 100% clair si ça va commencer pour faire ça on a besoin de plus de trains donc ça c'est quelque chose qui n'est peut-être pas très connu de la part de nos auditeurs c'est que voilà il y a vraiment un problème de matériel roulant comme on dit si tu peux nous en dire un tout petit peu plus et puis surtout quelles solutions ou quelle paire de solutions tu vois à ce problème au niveau européen oui enfin la ligne Berlin c'est une ligne de l'Allemagne vers la France mais c'est la compagnie des trains autrichiens qui va offrir cette ligne parce que c'est la seule compagnie qui a investi dans les nouveaux trains de nuit c'est quoi la raison que les autrichiens ont investi parce que c'est un petit pays et leur chemin d'affaires pense vraiment à l'international ils ont des bonnes connexions avec toutes les compagnies des chemins d'affaires dans les pays tout autour et donc déjà pendant les trains de jour beaucoup de trains autrichiens traversent des frontières donc c'est une compagnie qui pense vraiment à l'international et c'est le deuxième point les trains de nuit ils font moins de profit que les trains de jour parce qu'on peut transporter un peu moins de passagers parce que si on a besoin de lits et pas des sièges on peut transporter moins de personnes donc c'est-à-dire qu'on fait un peu moins de profit donc ça c'est une raison qu'il y avait si peu de compagnies par exemple SNCF ou Deutsche Bahn qui avaient intérêt dans ce secteur parce qu'ils ont fait plus de profit avec des TGV ou avec des ICE en Allemagne donc ça c'est l'une des raisons que ces grandes compagnies ont sorti de ce marché pour les trains de nuit et aussi il y a seulement deux ou trois pays en Europe qui sont assez grands pour avoir des trains de nuit nationales c'est la France, l'Allemagne, le Suède, Roumanie donc c'est presque seulement ça peut-être l'Espagne il faut penser à l'échelle internationale et toutes ces compagnies y pensent principalement toujours de manière nationale et c'est aussi le fait que dès qu'on traverse une frontière on a parfois des difficultés techniques des différences de systèmes de signalisation des différences de systèmes d'électricité et même vers l'Espagne aussi en défense de l'écartement des rails qui provoque aussi des difficultés techniques donc ça rend la situation plus complexe et aussi un tout petit peu plus chère pour offrir des liaisons comme ça D'accord, mais si tu... alors pour aller un peu plus du côté des solutions on a compris qu'il n'y aurait pas une solution magique pour tout ce sujet mais par exemple sur un sujet très simple comme le manque de trains de nuit est-ce que tu vois la coopération internationale une solution que chaque pays individuellement peut avoir ? je vois pour l'instant il y a deux sortes de solutions il y a une solution proposée par la commission européenne et le European Investment Bank donc European Investment Bank, Bank d'investissement européen a proposé leur Green Railway Investment Fund donc c'est une sorte de prêt vers les compagnies de chemin de fer pour acheter des nouveaux wagons ils ont proposé ce système en des compagnies de chemin de fer qui a utilisé ces fonds jusqu'à présent D'accord donc moi j'essaie de trouver des autres solutions parce que si les grands donc SNCF Deutsche Bahn, Train Italia ne veulent pas cette solution est-ce qu'on peut trouver une sorte de coopération des petits ? parce que pour trouver une solution pour ce problème il faut passer en commande pour un assez grand nombre de wagons parce que pour l'instant on ne peut pas acheter quand même une trentaine ou une cinquantaine de wagons parce que ça va coûter par wagon trop il faut passer en commande d'entre 200 et 300 wagons pour diminuer le prix par wagon mais il n'y a aucune des petites compagnies de chemin de fer SNCB en Belgique Niedland Sport Vegan dans les Pébas Danske Stadtbahn les compagnies en Suède, en Slovénie, en Croatie donc j'essaie de trouver une solution est-ce qu'on peut regrouper tous les petits ? donc si les Nierlandais ont besoin de carottes de wagons et les Belges 30 et les Tchèques en quarantaine si on les met tous ensemble là il y a peut-être la possibilité d'avoir une commande de 200-300 wagons et comme ça peut-être on pourrait trouver une solution pour passer en commande pour les nouveaux wagons des trains pardon, la différence c'est qu'eux ils sont motivés également oui ils sont motivés mais petits et les grands d'autres Kepam pouvaient faire une commande demain pas de difficultés, pas de problème mais ils ne veulent pas donc ceux qui peuvent, ne veulent pas et ceux qui veulent, ne peuvent pas donc c'est ça la clé ou le problème que j'essaie de résoudre très bien et pour l'instant la connexion tient encore mais je vois les petits il y a eu des petites sautes donc on va essayer d'aller d'avancer même question on a plutôt parlé du hardware et si on parle plus du software tu parlais des fois de tickets qui ne sont pas possibles ou d'horaire qui ne fonctionnent pas ou de services qui manquent moi je suis très j'habite au Pays-Bas et je suis très fan de lover de chip cartes évidemment alors on est à l'échelle très nationale d'un petit pays où tu as une carte sans réservation et tu bip en entrant tu bip en sortant même si tu n'as pas d'abonnement tu peux prendre tout ce que tu veux comme système donc c'est aussi alors c'est assez cher mais c'est une facilité de service qui est très attractive est-ce qu'on peut imaginer des solutions de cartes de ce type au niveau européen ou qu'est-ce que pour toi au niveau du service il faudrait améliorer pour traverser les frontières plus facilement entre une idée ou deux il faut faire une sorte de distanciation entre les trains qu'on prend chaque jour et les trains qu'on prend pour des longs voyages et donc généralement parce que le Pays-Bas c'est si petit on a pratiquement seulement les trains qu'on prend chaque jour donc là on a un horaire très dense sur beaucoup de lignes on a un train tous les 15 minutes et ça de très tôt jusqu'à très tard et aussi il y a des autres pays en Europe qui ont peu ça par exemple la Suisse et l'Autriche et aussi partiellement la République Tchèque et l'Allemagne ça s'appelle en allemand un Takt-Fahrplan donc un horaire Takt-D quelque chose comme ça on a des trains tous les 15 minutes tous les demi-heures tous les heures pendant toute la journée c'est-à-dire que si et c'est vraiment important si on utilise le train chaque jour que si par exemple si j'avais des enfants mes enfants sont dans la ville où j'habite et je suis dans la ville où je travaille et mes enfants tombent malades pendant la journée je vais changer mes plans et retourner à la maison donc de Amsterdam à Utrecht ça pose aucune difficulté de Vienna-Linz ça pose aucune difficulté et de Berlin-Zurich ça pose aucune difficulté ici où je suis maintenant en Bourgogne on a les trains le matin de 8h à 10h on a pas mal de trains je suis près de Auxerre pour l'instant Auxerre et Dijon mais au milieu de la journée il y a 5h il n'y a pas de train et puis on a des trains aux heures de pointe le soir donc c'est-à-dire que si je dois changer mes plans pour peu plus tard cet après-midi je n'aurai pas de train je pourrai attendre jusqu'à 5h jusqu'à la prochaine train et là tu parles du local de la région de la région mais c'est exactement la même chose les trains à longue distance donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire ok moi je change ce que je fais en fonction de l'horaire non exactement mais à l'inverse il faut penser avoir un horaire où si mes plans changent il y aura un train donc c'est ça qui est clair point 1 et aussi concernant les horaires il faut aussi trouver des informations fiables et aussi digitalisées concernant tous les trains donc ce qu'on n'a pas pour l'instant avant qu'on pense à acheter les billets qu'on n'a pas un horaire de train européenne donc par exemple si on essaye de faire une liaison entre par exemple Paris et Saint-Sébastien dans le pays basque en Espagne là on ne trouve pas les liaisons nulle part sur un site web parce qu'on a besoin de trois différentes bases de données pour obtenir même les horaires oui donc ce qu'on pourrait régler donc au début il faut avoir de bons horaires mais il faut aussi avoir des systèmes pour permettre aux gens de facilement trouver les trains dont ils ont besoin et ça quand on arrive à l'échelle internationale ça devient parfois assez compliqué ou par exemple même en France les trains Wigo donc les TGV à bas prix sans les TGV Wigo n'apparaissent pas dans les horaires par exemple sur les recherches de l'Allemagne ils n'apparaissent pas sur le site web de Deutsche Bahn donc c'est-à-dire qu'au moins il faut avoir une base de données compatible pour tout le monde donc de n'importe où que je viens ou de n'importe où que je veux aller en train ça doit être facile de trouver les données de quels sont les trains qui vont et donc ça ça manque pour l'instant c'est un exemple très parlant je trouve comme par hasard le train qui n'apparaît pas depuis l'Allemagne c'est le Wigo donc c'est le train qui n'est pas cher comme par hasard c'est cet horaire-là ce qui arrive-là l'SNCF pense que les Allemands ont assez d'argent pour prendre un TGV normal voilà c'est ça et donc on va leur vendre le plus cher pour résoudre toutes ces problématiques on ne va pas résoudre ça du jour au lendemain mais le sujet de la mise en concurrence c'est un sujet évidemment qui est idéologiquement très débattu en France et en Europe est-ce que est-ce que c'est la solution de la mise en concurrence ou est-ce qu'il faut revenir à un service public européen ou je ne sais pas national c'est compliqué à mon avis sur certaines lignes ça fonctionne très bien mais c'est pas applicable partout par exemple si on a la meilleure ligne avec la concurrence en Europe c'est la ligne à grande vitesse entre Rome et Milan en Italie donc là on a deux opérateurs Trenital et donc l'opérateur de l'État et on a Italo qui est une compagnie privée et là on a vu une augmentation de l'offre et une forte diminution des prix et les services offerts par les deux compagnies sont un peu différents ils proposent différents arrêts à Milan partout à Milan au central et donc donc là on voit que la concurrence ça fonctionne bien on voit aussi quelques autres exemples Vienne Salzburg en Autriche et Prague en République Tchèque donc là c'est des des liaisons sortes intercity ou à grande vitesse entre les grandes villes on a beaucoup de passagers on a de bonnes infrastructures et ça pourrait fonctionner on a la difficulté qu'on a beaucoup de liaisons de train où ça ne existe pas on n'a pas assez de demandes ou on a des infrastructures qui ne sont pas dans un bon état soit la vitesse c'est trop bas ou il n'y a plus de capacité parce que la ligne c'est déjà plein donc c'est-à-dire d'introduire la concurrence dans une situation comme ça ça provoque des difficultés on pourrait provoquer des difficultés donc il faut penser au moins qu'est-ce que nous voulons comme chemin de fer combien de trains avec quel horaire des trains à quel prix et puis trouver une solution de comment obtenir cela si nous prenons par exemple l'exemple de FlixTrain en Allemagne donc c'est l'offre des trains proposée par la compagnie qui offre normalement des autocars à longue distance FlixBus eux ils ont proposé leur modèle qui a les trains un peu moins vides que Deutsche Bahn mais à un prix beaucoup moins que la Deutsche Bahn pour moi ça pose aucun problème si c'est bon pour de nouveaux clients des clients qui n'ont pas un grand budget pas de problème mais pour moi avec le FlixTrain il y a deux difficultés numéro un on ne peut pas faire une sorte de combinaison entre un FlixTrain et des autres trains donc par exemple si j'arrive à Berlin-Helpenhoff et je veux aller plus loin jusqu'à une petite ville près de Berlin FlixTrain ne m'offre pas ce dernier demi-heure vers Frankfurt Oder ou vers Cottbus ou Rennimbo ils ne me proposent pas les connexions c'est comme un train Ryanair c'est seulement point to point donc ils n'offrent pas des connexions donc les trains où on n'a pas de connexions cela on limite lettre 1 et le point 2 c'est le point des données c'est-à-dire que je peux seulement acheter un billet pour FlixTrain sur le site web de Flix donc ils sont exactement comme SNCF avec leur WeGo que SNCF propose seulement les billets WeGo sur le site web de SNCF FlixTrain ils font exactement la même chose donc ce que je veux dans ce secteur comme voyageur c'est d'avoir des plateformes une sorte de skyscanner for rail où je peux comparer toutes les offres donc c'est-à-dire est-ce que je veux maintenant FlixTrain ou en Deutsche Analyse en Deutsche Bahn ou faire une comparaison en Thalys et ICE sur la liaison Cologne et Bruxelles je n'ai pas de site web qui m'offre tous les trains pour toutes les connexions il y avait des compagnies qui ont essayé de créer des plateformes comme ça comme Trainline ou Omeo mais ils n'avaient pas de gros succès parce que les compagnies des chemins d'affaires n'ont pas offert il n'y a pas de bonne politique d'open data des compagnies des chemins d'affaires donc là généralement je ne suis pas pour la concurrence ou contre la concurrence je trouve sur certaines lignes ça pourrait fonctionner mais ce n'est pas une solution pour toutes les difficultés pour tous les problèmes des chemins alors très clair après pour aller vers une conclusion et alors je te pose encore une question puis après je te laisserai conclure avec ton initiative je ne me souviens plus très bien du nom mais ce que tu fais en juin Across Border c'est quoi dis-moi Across Border oui oui le projet je te laisse en parler pour conclure mais avant du coup mais je pense qu'on on vient d'entendre open data ça c'est un sujet qui est très important pour Volt et sur lequel on travaille au niveau européen mais voilà au niveau politique si tu le fais allez on va essayer de se limiter une mesure alors nous on est plutôt dans le cadre de l'Assemblée nationale donc des parlementaires nationaux si tu as envie de parler d'Europe vas-y une mesure politique peut-être sur l'open data je ne sais pas ou sur la finalisation relativement facile à mettre en oeuvre relativement enfin techniquement sur le court terme qui pourrait fonctionner alors si on laisse circuler aucun train en Europe n'importe où sur n'importe quelle ligne il faut offrir trois sortes de données en open data les horaires les billets et le je ne sais pas comment dire ça en français live running date donc de voir si le train si c'est en retard ou si c'est où la l'heure pendant que le train le temps réel le temps réel donc c'est-à-dire que si ces trois sortes de données sont disponibles pour tous les trains n'importe où dans l'Union Européenne même les trains régionales on peut donc créer une sorte de SkyScan une sorte de plateforme qui vous propose tous les trains donc je veux ça ces trois données pour tous les trains partout partout privé public métro régional longue distance train nuit tout obligatoire et donc si on commence par ça là on peut donc avoir une base qui offre donc des possibilités aux différentes plateformes de créer des bons services et si si on pourrait faire quelque chose comme ça en France ça doit obliger la SNCF de même laisser des autres compagnies vendre les billets et savoir quels sont les horaires des trains bas prix WeGo par exemple qui n'est pas offert pour l'instant par la SNCF oui ce serait la conséquence ultime alors qu'aujourd'hui tout est intégré et gardé au sein de la SNCF donc ok non mais très bien et l'information c'est sûr que c'est quand on voyage en Europe en train l'information en temps réel facile à obtenir c'est absolument en tout cas c'est donné mais pour les billets de WeGo non les moins chers non merci beaucoup John on va on va arrêter là je pense qu'on a eu beaucoup d'insights sur cette problématique et également des conseils des conseils assez précis pour les politiques j'ai envie de dire est-ce que tu je te laisse conclure en parlant de ce que tu vas faire en nous parlant de ce que tu vas faire en juin et comment on peut suivre ton périple oui enfin j'organise un projet ça commence le 13 juin et avec une sorte d'osée de lancement même en France à Valenciennes le 14 juin le projet ça s'appelle en anglais Cross Border Rail ça se trouve sur Twitter Hash Cross Border Rail et donc entre le 13 juin et le 1er août je vais traverser toutes les frontières internes de l'Union Européenne qu'on peut traverser en train donc je vais faire d'énormes voyages donc je commence sur la frontière France-Belgique c'est pas Belgique Pays-Bas Allemagne Danemark Suède Norvège aussi c'est pas l'Union Européenne mais je fais un petit outre aussi et puis Finlande Estonie Lettonie en passant vers le sud j'arrive en Pologne donc ça c'est un sort de Northern Loop dans tous les pays l'homme je vais vers le sud et le sud-ouest France Espagne Portugal puis je reviens par Italie Autriche et tout et puis je termine vers l'Europe du sud-est en descendant vers la Grèce et en revenant par la Roumanie et Bulgarie donc ce que je vais montrer avec ce projet c'est toutes les difficultés toutes les problématiques des trains transfrontaliers dans un projet parce que ce que la majorité des gens ne comprennent pas c'est que si on prend des trains au niveau national généralement ça fonctionne mieux qu'au niveau international c'est clair et donc ce que je veux faire avec ce projet c'est de mettre un peu la lumière sur ces difficultés si on fait ça à l'international donc sur certains endroits il n'y a plus de lignes parce que pour n'importe quelle raison ils ont fermé des lignes par exemple entre France et l'Espagne il y a une ligne entre Pau et Zaragoas en passant par Canfranc ils ont fermé les lignes pendant les années 70 ils n'ont pas ouvert la ligne de nouveau et donc je vais passer par là en bus pour voir est-ce qu'on pouvait réouvrir des lignes comme ça ou à Badr-Ackersburg en Autriche je vais aussi là ils ont fait là ils ont pendant la deuxième guerre mondiale ils ont détruit le pont de train dans cette ville-là il y a une initiative locale pour reconstruire ce pont qui n'existe pas depuis 1945 donc ça c'est la problématique un parfois les lignes n'existent pas et donc je vais aborder ça est-ce qu'il y a des projets pour ouvrir des lignes de nouveau deuxième parfois il y a des lignes mais il n'y a pas de train donc par exemple entre si on prend l'exemple entre comment dit Lithuania en français Lithuanie entre la Lithuanie et la Pologne il y a une ligne entre Kaunas et Bialystok mais il n'y a aucun train pour les passagers qui s'occupe donc c'est pas possible du tout de traverser la frontière Lithuanie-Pologne donc tu vas à pied tu vas à pied sur le non je vais je prends un vélo pliable pour traverser là donc ça c'est problématique numéro 2 problématique numéro 3 c'est les horaires donc par exemple à la frontière Estonie Lettonie le train qui arrive à la gare frontière de Valga ça arrive 20 minutes après le départ du train vers Riga donc il faut attendre presque 3 heures à la frontière pour attendre le prochain train donc ça rend l'élison internationale impossible donc j'aimerais bien changer ça même pour les pays la quatrième qui devait être le plus facile à organiser parfois il y a des trains même avec de bons horaires mais les billets ne fonctionnent pas donc par exemple si on prend le train Offenburg en Allemagne vers Strasbourg en France si j'achète le billet en provenance de Berlin si j'achète le billet Berlin-Strasbourg le Deutsche Bahn me propose un billet pour 120 euros si j'achète le billet jusqu'au dernier gare avant la frontière Kale Deutsche Bahn me propose 35 euros et dans le train j'achète le billet pour les derniers kilomètres pour 3 ou 4 euros 40 euros il y a même un tramway il y a un tramway en tout cas c'est ridicule c'est juste le fait que si je traverse la frontière ça rend le billet beaucoup plus cher donc c'est impossible et Strasbourg il y en a le Parlement européen qui est là mais je veux aussi aborder des difficultés comme ça il y a quelques liaisons par exemple en Slovénie on achète tous les billets de trains nationaux sur l'internet les trains internationaux ça ne va pas donc ce sont les choses qui doivent être assez faciles quand même à résoudre et donc ce sont toutes les histoires que que je vais aborder le long de ce voyage il y aura des événements dans tous les capitales disons politiques le long du voyage donc par exemple je vais je vais rencontrer des gens des activistes militants aussi à Denag le le 14 juin par exemple pour parler de ces thèmes mais donc chaque chaque grande ville il y a au moins une réunion avec des gens là pour parler de tous ces thèmes et tout se trouve soit sur Twitter ou sur le site web du projet tu es en tête entre le 13 juin et le 1er août tu es en tête quand c'est que tu es à Amsterdam c'est vers le début du coup ou aux Pays-Bas non je fais à Denag et pas Amsterdam parce que là c'est les gens politiques qui se trouvent là donc je vais dans la ville le plus important pour la politique du pays et pas la capitale donc ça c'est la raison que c'est Denag au Pays-Bas et pas Amsterdam et tu seras le cas de quel jour tu l'entêtes le 14 c'est le 14 juin c'est seulement le deuxième jour du parcours le soir à Denag mais c'est tout listé sur le site web crossborderrail.trains4europe.it super et bien écoute on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt parce que je pense que ça va être une belle aventure mais aussi là par exemple des Pays-Bas je vais aussi traverser la frontière après donc la frontière c'est une frontière à Pays-Bas Allemagne et là il y avait une ligne de train jusqu'aux années 80 mais ils ont maintenant coupé la ligne et donc je vais rencontrer des gens à Denag et à Kléven qui veulent réouvrir cette ligne pour faire une connexion transfrontalier parce que là pour l'instant les gens traversent la frontière voiture donc il y a un groupe d'activistes qui veulent réouvrir cette ligne donc je vais rencontrer des gens comme ça super génial écoute on suivra ça avec beaucoup d'attention John très bien merci beaucoup merci et puis peut-être qu'on se reverra enfin j'espère qu'on se verra à la haie j'ai noté le 14 juin très bien et puis un peu plus tard qu'on sera à l'Assemblée nationale merci beaucoup à bientôt merci au revoir au revoir salut merci à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501